Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bah tiens, un bleu, trois gris Wouh ! Et ça détonne ? Ah non, pas vraiment malheureusement Ouais, tu sais des fois j'ai l'impression que je joue que pour ces moments d'ouverture de boîte C'est con mais le moment où tu cliques sur le bouton, ça fait du bien quoi, on dirait Ah mais c'est pas qu'une impression Pardon ? En fait t'as un gros junkie shooté à la dopamine et tes ouvertures de boxe c'est ta dose de cam Attends mais t'es sérieux ? Ouais alors, laisse moi t'expliquer Tout ça pour une intro ? Exactement Que ça soit Bordant Lance 3, votre Battle Royale favori ou le dernier jeu mobile à la con, à la mode J'ai dit à la mode Le loot est une notion présente dans quasiment tous les jeux, mais sous différentes formes Loot, c'est un mot anglais que l'on pourrait traduire par butin en français Dans le jeu vidéo, ce terme décrit une récompense généralement sous la forme d'un ou plusieurs objets Que l'on obtient après avoir réalisé une ou une série d'actions Les objets peuvent être des équipements, des consommables, des objets utiles à la progression De l'argent sous toutes ses formes Et cette notion peut même aller plus loin comme avec l'expérience Qui n'est pas un objet qui se met dans un inventaire Mais qui peut être considéré comme un loot Puisque récupérable plus ou moins de la même manière que tout le reste Ce loot s'obtenant généralement après la résolution d'une ou plusieurs actions comme récompense Avoir battu un ennemi, résolu une quête, coupé un arbre Les possibilités ne manquent pas Et si l'on l'imagine facilement comme mécanique de jeu de rôle Et c'est même un de ses passages obligés Tout cela se trouve aussi dans la majorité des autres jeux sous de multiples formes Et avec de nombreuses applications Dans le jargon du joueur francophone On a récupéré le mot anglais et ses dérivés pour en faire quelques néologismes Dans un jeu vidéo, un loot est un butin Quelle qu'en soit sa nature exacte Looter un loot, c'est réaliser l'enchaînement d'actions nécessaires pour le récupérer Farmer un loot, c'est répéter les mêmes actions encore et encore Pour looter, pour récupérer un loot spécifique ou son nombre désiré Et typiquement, cette notion de farm est une notion qui est très présente dans les jeux vidéo post 2000 Et l'est encore plus de nos jours Tout simplement parce que le loot en game design et tout ce qui se greffe autour Est un vecteur d'engagement très puissant Dans le sens où il peut facilement faire une grande partie de l'intérêt d'un jeu Il est simple à mettre en place et à comprendre Mais surtout, il possède un potentiel d'accroche extrêmement fort Au point de pouvoir donner parfois naissance à des comportements addictifs réels Je pense que vous avez sans doute vu passer les différentes polémiques Autour des fameuses lootboxes et de leurs comportements addictifs Certains gouvernements ont d'ores et déjà fait passer certains des jeux Avec des lootboxes dans la catégorie des jeux de hasard Un des arguments étant que cela provoque parfois le même type de dépendance Que l'on retrouve chez les joueurs de casinos par exemple La principale raison à ça est d'ordre neurologique Mais comment peut-on passer d'une simple mécanique de game design A un comportement pathologique ? Et comme souvent derrière ce genre de mise en évidence Des comportements un petit peu bizarres du cerveau humain Il y a soit un type venant d'une agence gouvernementale américaine Complètement timbrée Soit un mec bien barbu avec un nom en provenance des pays de l'Est En l'occurrence c'est un vieux barbu Ivan Pavlov était un médecin et physiologiste russe de la fin du 19ème siècle Très connu pour être un des pères de tout un pan de la psychologie comportementale Celle concernant les réflexes conditionnels Aussi appelés réflexes pavloviens ou conditionnements classiques Je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler Les résultats des expériences de Pavlov sur le monde animal sont assez connus En gros les travaux de Pavlov ont permis de naître en évidence Le fait qu'on pouvait faire apprendre des réflexes A des animaux, des êtres humains et même des plantes dans une moindre mesure Les expériences qui ont montré ça sont assez simples Pavlov avait utilisé son chien Mais ma petite préférée c'est celle de John B. Watson en 1920 appelée le petit Albert Watson avait pris un bébé de 9 mois appelé Albert dans l'expérience Il lui avait montré une souris blanche, un chien, un masque blanc, un limpain blanc, de la laine Bref un paquet d'objets de couleur plus ou moins blanche Et à ce stade là aucune réaction Le gamin est un enfant normal Ensuite à chaque fois que le gosse touchait la souris blanche Un assistant tapait fort deux barres de métal derrière l'enfant pour faire un grand bruit et le faire pleurer Au bout de quelques séances de ce traitement tout à fait approprié dans l'éducation d'un enfant Les mecs se sont rendu compte qu'Albert commençait à pleurer dès qu'il voyait la souris Sans le stimulus du bruit des barres Et que même il avait commencé à généraliser cette émotion à la couleur blanche En partant d'un stimulus neutre Ils ont réussi à lui associer un autre comportement issu d'un réflexe C'est ça le conditionnement classique Ils ont réussi à implanter dans le gosse la phobie du blanc Des putains de génies Je vous rassure ce genre de méthode de gros sadique n'a normalement plus cours Le conditionnement pavlovien est aujourd'hui utilisé pour soigner des phobies Pas en créer Bref mais pourquoi je vous parle de ça ? Je suis quand même censé vous parler de game design Pas des championnats du plus con Effectivement le conditionnement classique n'est pas utilisé tel quel dans le jeu vidéo Mais une version un peu améliorée Qui se base en fait sur les résultats du conditionnement classique Le conditionnement opérant ou apprentissage skinnerien Le conditionnement opérant est en quelque sorte une version plus avancée et complexe du conditionnement classique Découvert par Edward Thundryk à la toute fin du 19ème siècle Mais qui a surtout été mis en évidence et théorisé par Burrus Frederick Skinner Qui donnera son nom à une célèbre expérience La boîte de Skinner A la différence du conditionnement pavlovien qui essaye de lier des stimuli de l'environnement à des réflexes autonomes Le conditionnement opérant essaye de lier le comportement à des conséquences possibles Ok je vais essayer d'être un peu plus clair Le conditionnement classique veut que le sujet obtienne des réflexes lors de stimuli là où originellement il n'y en avait pas Le conditionnement opérant veut que le sujet change de comportement en vue d'un potentiel résultat C'est une sorte d'apprentissage quelque peu forcé L'expérience de la boîte de Skinner quant à elle consiste à prendre un animal Typiquement un pigeon ou un rat Et à le mettre dans une boîte dans laquelle se trouve un levier Lorsque l'animal axonne le levier un peu de nourriture est donné aléatoirement Au début celui-ci déclenche le levier par inadvertance Mais au bout d'un moment et dans tous les tests Celui-ci commence à utiliser le levier de son plein gré Et à répétition dans l'espoir d'avoir de la nourriture Et ce même si cette dernière ne tombe pas régulièrement Et surtout si elle ne tombe plus régulièrement Skinner a montré que dans ce cas-là L'animal pouvait continuer à utiliser le levier même s'il n'avait plus faim Alors que si la nourriture tombait tout le temps il se serait arrêté Ce conditionnement outrepasse la sensation de faim Et ça c'est fort C'est ce qu'on appelle un apprentissage Skinnerien par renforcement positif Il en existe trois autres types Mais le plus puissant est le renforcement positif Il peut d'ailleurs être renforcé par une utilisation conjointe des trois autres Tout simplement parce que ça joue sur le système cognitif de récompense Et c'est une partie du cerveau qui peut très facilement contrôler tout le reste Notamment parce que c'est une des rares parties du corps humain capable de produire de la dopamine La molécule dite du plaisir Et celle-là l'être humain l'aime beaucoup Ce qui fait que le conditionnement opérant fonctionne aussi très bien sur les humains Et c'est pas forcément une super nouvelle en fait Ah au fait, petite anecdote Lors de la seconde guerre mondiale Skinner a essayé d'appliquer son conditionnement opérant à des pigeons Pour... pigeons guidés des missiles On se marrerait moins quand même sans ces américains Et à partir de ce que je vous ai expliqué sur le conditionnement opérant Vous devriez commencer à faire le rapprochement avec le loot Et ouais, les jeux vidéo et plus particulièrement ceux qui s'appuient plus ou moins fortement sur la notion de loot Sont d'énormes et complexes boîtes de Skinner Mais designées pour des humains Une technique de game design très usitée est ce qu'on appelle la boucle de base Ou core loop en anglais En gros, ce sont en très simplifié les actions que devra effectuer en boucle un joueur dans un jeu Je vais prendre un jeu de rôle comme exemple Mais sachez que c'est un exercice possible dans tous les jeux Et que généralement les jeux ne se limitent pas à une seule core loop Mais on peut toujours en dégager une générale Dans un jeu de rôle typique, vous tuez des monstres Pour gagner de l'or, de l'équipement et d'expérience Que l'on va regrouper sous la notion de loot Qui permet ensuite de gagner en puissance via de l'achat d'équipement ou du leveling Ce qui permet de tuer plus de monstres, encore plus fort et ainsi de suite Voilà, ça c'est une core loop qui fait en plus intervenir le loot Et bien déjà, ça c'est une boîte de Skinner On peut facilement remplacer chaque élément de la boucle pour le rat dans sa boîte Le rat va presser le levier pour peut-être obtenir de la nourriture Pour satisfaire sa faim, pour presser le levier, etc. Le joueur va tuer des monstres pour peut-être gagner des items Pour monter en puissance, pour tuer des monstres, etc. Maintenant, même si en soi cette boucle semble assez inoffensive Elle porte en elle un conditionnement opérant sur lequel on peut appuyer Un autre nom donné parfois au core loop est Compulsion Loop Ou boucle de contrainte Une boucle de contrainte, c'est exactement la même chose qu'une boucle principale C'est-à-dire une chaîne d'activité définie dans le but d'être répétée Pour obtenir une récompense neurochimique Sauf que là où la core loop recherche le fun et le plaisir pour le joueur via l'hormone du plaisir La boucle de contrainte recherche surtout la rétention du joueur pour qu'il répète cette boucle Y introduisant généralement des achats avec du vrai argent Une boucle principale est donc aussi une boucle de contrainte Mais avec un objectif différent La question de savoir s'il y a une différence autre que dans la façon de voir le problème Entre core loop et Compulsion Loop fait débat tant les deux notions sont proches En vérité, je n'ai pas réussi à trouver un article définissant clairement la séparation théorique entre les deux Sans trouver un autre article démontant derrière Personnellement, je pense que tout simplement à partir du moment où le game design change d'objectif Pour donner à ce cœur de gameplay un autre but, plus terre à terre Cela devient une boucle de contrainte Ces Compulsion Loop sont un phénomène très connu et exploité dans l'univers des casinos Les machines à sous, ce sont des boucles de contrainte Maintenant, comment on fait pour transformer une core loop en boucle de contrainte ? Déjà, rajouter de l'aléatoire, que ça soit dans les loots ou les adversaires Les expériences de la boîte de Skinner ont montré qu'à chaque fois qu'on ajoutait de l'aléatoire ou du pseudo aléatoire dans les récompenses On pouvait obtenir des résultats considérablement supérieurs à celui du cas où le sujet est toujours récompensé ou puni de la même manière Ce qu'il ne faut juste surtout pas changer, ce sont les mécaniques à répéter à chaque fois Gardez l'habitude Les machines à sous sont de purs exemples dans le genre Elles sont spécifiquement designées pour que le joueur soit récompensé de temps en temps De manière faussement aléatoire Juste assez pour lui faire croire qu'il a une chance de gagner les prochaines parties Et éviter qu'il perde tout intérêt pour le jeu L'objectif étant la rétention du joueur Dans le jeu vidéo, une mise en pratique très connue de ça et un peu le plus éthique quand même C'est les hack'n slash Dont le plus célèbre représentant est la franchise Diablo Dans Diablo premier du nom, chaque adversaire vaincu, chaque coffre ouvert Possède un pourcentage de chance de dropper une certaine quantité d'or et d'objet Selon une échelle de rareté et de puissance classée par couleur Qui a été reprise dans tous les jeux depuis Plus un objet est rare, plus il a une chance d'être puissant Et plus vous avancez dans le jeu, plus les adversaires sont forts Mais plus ils ont une chance de dropper des objets rares L'intelligence du titre a d'abord été de passer au gameplay totalement contrôlable à la souris Avant il fallait se palucher des manuels indigestes de touches au clavier Ou devoir cliquer sur des boutons de direction Ce qui avait encore moins de sens Dans Diablo, tout est contrôlable à la souris Et n'importe quel teubé il arrive à peu près intuitivement Rendant la boucle de contrainte extrêmement simple à mettre en place Et à chaque fois que cette boucle est réalisée Vous êtes récompensé par du loot aléatoire ou pseudo aléatoire Et par un micro-shot de dopamine de la part de votre cerveau Dans le cas où vous chopez un loot rare Cerveau qui, en attendant que vous arriviez à choper ce loot rare Vous maintient en haleine un maximum pour que vous soyez là quand la récompense arrivera Ah, que c'est sympa ! C'est pour ça que le hack and slash c'est si prenant Et que personnellement j'ai englouti des journées de ma vie dedans C'est un de mes genres préférés Et je peux vraiment y passer des heures sans vraiment prendre de pause Et je sais que je suis pas le seul Et c'est encore plus puissant quand tout ça c'est couplé avec de l'habillage Sous forme de micro-récompense Que ce soit au niveau visuel ou sonore Dans Diablo 3 par exemple Le fait que quand vous lootez un légendaire, il y a un rayon lumineux et un Sonore, ce n'est pas pour rien Ça vient appuyer la récompense pour la rendre encore plus forte Avec des tout petits ajustements Pareil, l'ouverture d'une lootbox dans Overwatch Si elle est si grandiloquente et avec de tels sons Notamment le coup de la fanfare quand il y a un légendaire Ou le petit bruit qui monte à l'ouverture C'est pour faire monter une légère tension Pour qu'ensuite la sensation de récompense soit plus forte Notamment si vous l'avez déjà ressenti une fois Vous êtes dans l'attente d'un nouveau stimulus similaire Ce qui décuple l'appréhension et la sensation finale Les micro-confirmations comme celle-ci parsèment les jeux récents Bien entendu, en termes de design utilisateur Il est important qu'il y ait un retour pour ne pas frustrer Un bouton par exemple doit posséder plusieurs états Survoler, cliquer, relâcher Sinon tu ne sais pas où tu en es et c'est épais de couille Dans un jeu vidéo c'est pareil Mais non seulement il faut faire ce travail sur l'interface Mais aussi sur tout le reste des actions Et en plus tu peux rajouter la dimension sonore Tout ça, tous ces petits habillages qu'on ne remarque pas au premier abord Mais qui ont leur importance Sont là à la fois pour faire de la confirmation en termes d'interface Mais aussi pour appuyer vos actions et les récompenses C'est surtout flagrant sur les jeux mobiles Où c'est souvent à la limite du ridicule Mais un autre exemple du genre bien visible Serait la montée de niveau dans World of Warcraft par exemple Non sérieusement, tout se fatra de son et lumière Alors qu'en fait la montée de niveau dans le World of Warcraft actuel C'est super anodin Y'a pas comme un truc qui vous choque ? On a très souvent tendance à mésestimer l'importance du son Dans l'implication d'un joueur Et ce, même si le jeu n'essaye pas de vous vendre des box Faites l'expérience Jouez une heure à un jeu sans le son Et une heure avec le son Vous verrez, c'est pas du tout la même Donc, pour augmenter engagement et rétention De l'aléatoire et appuyer sur les micro-récompenses C'est très fort Mais y'a d'autres leviers On peut aussi chaîner les résultats Pour transformer des étapes en récompenses Par exemple, dans une quête Mettre des étapes transforme la fin d'une étape En une récompense en soi Alors que techniquement, t'as pas encore fini Cela permet de rendre des longueurs dans un jeu moins chiantes Comme avec les succès qui viennent ponctuer la fin de chapitre dans un jeu Ça ne sert absolument à rien, mais tout le monde est content de les obtenir Cependant, abuser de cette technique peut vite faire passer les étapes pour très artificiel Une autre possibilité est la menace de couper les vivres Ça se fait beaucoup dans les jeux mobiles ou les MMO Avec une menace sur les loots et récompenses Il faut que tu visites au moins une fois par jour le jeu Sinon tu n'auras pas ton loot gratuit de la journée Il faut que tu te connectes pour éviter que ton champ ne pourrisse Dans 3 heures, ton expédition sera terminée Attention, il faut que tu la relances tout de suite pour avoir un looting efficace Et il y en a encore plein d'autres des techniques comme ça Et énormément d'entre elles sont très facilement applicables Aux boucles de gameplay de loot et de récompenses C'est pour ça que le game design général actuel gravite autour Que les cash-ups font place au box à n'en plus savoir qu'en foutre Et que même dans des putains de JRPG solo On se retrouve avec des box et du random Parce que c'est efficace Parce que intrinsèquement la notion de loot est liée à la notion de récompense Et l'être humain adore ça Le loot fait sa loi Maintenant, ce n'est pas parce que des jeux utilisent des techniques de manipulation de comportement Plus ou moins consciemment Qu'ils cherchent forcément à créer des joueurs addicts En soi, le game design C'est la théorisation de comment manipuler un joueur Pour qu'il prenne du plaisir ludique Ça n'en fait pas pour autant quelque chose d'intrasequement mauvais Donc personnellement Ça ne me choque pas du tout de voir des boucles de contraintes un peu partout Il faut toujours un peu de manipulation Ne serait-ce que pour faire un jeu qui a un intérêt Par contre, il existe bien des jeux usant de ces techniques de manière évidente Juste pour engluer des joueurs dans la toile des microtransactions et des fameuses lootbox D'ailleurs, il est plus que temps que celles-ci soient régulées de manière juridique Parce que ce sont ni plus ni moins que des machines à sous Tous les joueurs réagissent au final de la même manière Mais à des degrés divers devant les lootbox Que pendant une séance de casino effrénée Avec les mêmes biais Putain, je vais bien finir par l'avoir ce skin Bon allez, j'en relance quelques-unes encore J'ai bien eu celui que je voulais hier Hum, j'ai pas eu celui que je voulais Mais ça veut dire que techniquement, j'ai plus de chances de l'avoir à la prochaine Ha, j'ai trouvé le truc Après 3 box avec un spray, j'ai forcément un skin Putain, j'ai déjà claqué 50 box De toute façon, au point où j'en suis, je peux bien en claquer 10 de plus Et le fait qu'on peut quand même en ouvrir certaines de manière totalement gratuite Ne change rien Cela augmente même l'envie d'en récupérer en payant pour gagner du temps Notamment quand il y a du contenu utile en jeu dedans Comme illustré dans les études sur la sortie de Battlefront 2 Où le jeu était purement et simplement designé Pour que les joueurs soient quasi obligés de passer par les lootbox A moins d'investir près de 4000 heures en total Pour récupérer tout le véritable jeu Et cet aspect, gratuit mais pas vraiment, est vicieux Parce que ça fait que tu seras plus tenté de passer à la caisse Pour rattraper tes potes par exemple Et qu'au final, tu te retrouves à payer pour du contenu Que tu as déjà payé en achetant de jeu Déjà ça, c'est à la limite de l'éthique Mais il y a des jeux qui s'assoient totalement sur cette notion d'éthique Notamment dans la grande famille des jeux mobiles ou communautaires Les jeux de ferme ou autres jeux de stratégie ou de puzzle sur le long terme Nécessitant beaucoup de grind par exemple Eux jouent énormément sur les boucles de contraintes Retenant le joueur par le temps et l'investissement mis initialement Parfois frisant le ridicule tellement ils en mettent sous chaque mécanique Oui vous savez, ce sont ces fameux jeux où il y a un timer après chaque action Et que plus tu avances dans le jeu, plus le timer devient long Et au bout d'un moment ça devient juste débile Avec des actions qui peuvent mettre plusieurs jours Sauf si tu payes Putain le temps que j'ai pu passer sur au game Et puis après tu peux coupler ça avec plein d'autres techniques de manipulation Comme le coup des super joueurs attractifs Ouais c'est le coup où durant le tuto On te met à la place de quelqu'un qui est sur la fin du jeu Avec des milliards de bonus pour te montrer à quel point c'est trop cool le jeu Quand tu es top player Et ensuite on te remet au niveau 1 avec pas mal de frustration en plus Et beaucoup moins de points de classement Engagement sur le long terme quasi garanti si c'est pas trop bon Et il en reste plein d'autres Des techniques à la con comme ça pour essayer de retenir les joueurs Mais je vais pas faire une liste exhaustive ici Sinon la vidéo ferait 3 heures Par contre je vous conseille d'essayer de les repérer Ça aide à se désensibiliser Alors après pas sûr que vous soyez sujet à toutes ces techniques de manipulation L'idée pour tous ces jeux c'est quand même de toucher le plus de monde Pour tenter de récupérer ce qui s'appelle dans le jargon Des whales, des baleines C'est à dire des personnes suffisamment sensibles Pour tomber dans les filets de l'addiction et y rester accrochés Lâchant au passage énormément d'argent La grande majorité des revenus des jeux free to play ou freemium Viennent de ces quelques rares individus Les achats ponctuels du reste des joueurs n'en représentent qu'une fraction Non négligeable mais moins conséquente qu'on pourrait le penser Et je suis fier de dire qu'en 18 ans de jeu Je n'ai jamais lâché un seul centime dans une loot box ou un jeu free to play On en parle de tes éditions collector et de ton abonnement à World of Warcraft ? Certains jeux comme les gacha games en ont fait leur marque de fabrique Ces jeux c'est uniquement ça Un énorme cocktail de manipulation pour te faire cracher ta thune Basé sur du loot pseudo aléatoire Et le pire c'est qu'on leur demande C'est aussi pour ça que certaines op faites par des vidéastes pour des jeux mobiles Dont la cible est clairement les enfants et les ados me mettent un petit peu mal à l'aise Vu à quel point la plupart sont calibrés pour tirer inconsciemment le maximum d'argent des joueurs Mais je ne peux décemment pas jeter la pierre à tous ceux qui payent Ils sont littéralement soumis à des techniques de manipulation très fortes utilisées à des fins perverses Au bout d'un moment on est tous humains Et se croire plus intelligent que sa propre biologie c'est stupide A un moment tout le monde craque Moi même je sais pertinemment que passer 5 heures d'affilé sur Pass of Exile Ça ne m'apporte pas grand chose Si ce n'est ma dose de dopamine Et un sacré sentiment de culpabilité Parce que j'ai pas bossé Et de temps en temps c'est cool Une fois par an je me fais une grosse session à Genslash de quelques jours Et ça passe Mais il faut se méfier Et c'est ça que je voulais mettre en avant Le loot on ne peut pas y échapper Trop de jeux et trop de mécaniques l'utilisent Et en soi une utilisation non invasive ne pose aucun problème Et on peut même tirer des jeux très sympa de ses propriétés de conditionnement opérant Du loot éthique ça existe On en a fait longtemps et on va continuer à en faire Mais ces dernières années les développeurs sont allés trop loin Et de la même manière qu'on est entré dans le neuromarketing On est visiblement aussi entré dans le neurogamedesign Et il est plus que temps d'y appliquer une régulation Une vraie régulation Le parlement belge a littéralement interdit les lootbox sur son territoire Déclarant qu'elles revenaient du domaine du jeu d'argent et de hasard Donc les jeux n'étaient pas déclarés comme tels Et les éditeurs encouraient une forte amende et de la peine de prison Bon par contre le problème c'est que c'était que pour 3 jeux Et quelques ajustements de la part des studios ont permis de passer outre cette législation Mais c'est déjà bien et il faut continuer comme ça Les lootbox, microtransactions et autres dérivés du même genre N'apportent strictement rien aux joueurs Si ce n'est de la frustration et un plaisir de jeu totalement artificiel Tout en étant artistiquement nul C'est un cancer savamment orchestré qui ronge le jeu vidéo dans son ensemble Et il est plus que temps de s'en débarrasser Et nous avons les outils pour faire des jeux à succès sans pour autant passer par du conditionnement Les énigmes, les histoires, les mécaniques originales Bref, du neuf qui ne se résume pas à du cosmétique Le neuf pour garder les joueurs, ça marche Mais encore une fois, vu que les éditeurs n'ont pas l'air de vouloir vraiment lever le pied sur les options faciles Je pense que c'est malheureusement aux joueurs de devoir faire le tri Et de se montrer encore plus vigilants dans leurs achats Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo Et j'espère que ça vous a plu Si toi aussi tu as galéré à faire une vidéo, tape dans tes mains Vidéo qui était quand même très intéressante à faire Je me suis plongé dans des articles sur le game design, le cerveau humain Et c'était vachement cool Par contre, revers de la médaille, c'est vraiment un domaine compliqué J'ai essayé de tout résumer et de tout expliquer en moins de 25 minutes Mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment réussi Il est possible que j'ai raconté de la merde Cependant, toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cette vidéo se trouvent dans la description Donc si vous voulez commencer vos propres recherches, je vous conseille de commencer par là Et si vraiment vous n'avez rien compris à cette vidéo Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Merci d'Orient sur le sujet Je l'ai mis en description aussi Elle va beaucoup moins loin, elle est beaucoup plus courte aussi Mais clairement, elle est très bien fichue En fait, je l'ai redécouverte pendant mes recherches Et je dois avouer que le mec se débrouillait quand même super bien pour expliquer le game design de manière générale Seulement, il avait fait le pari en 2013 que le jeu vidéo s'épurerait de lui-même Grâce au joueur qui deviendrait moins dupe des techniques de manipulation des gros jeux AAA et des studios Malheureusement, je crois qu'il s'est un petit peu viandé Quoi qu'il en soit, encore une fois, j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, commentaire, pouce bleu, tout ça Et surtout, n'oubliez pas de partager Le partage, plus que tous les dons, toutes les pubs que vous pouvez visionner C'est vraiment le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un vidéaste D'ailleurs, à propos de dons, si vous avez 30 secondes, j'ai toujours un utip Dans tous les cas, je vous retrouverai le mois prochain pour une nouvelle vidéo Salut à tous, portez-vous bien Salut à tous, portez-vous bien